Monsieur Abdelmajid Tebboun, bonjour. Bonjour et bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs. Alors avec l'accélération aujourd'hui du rythme de livraison des logements, celle qui va arriver prochainement, 20 000 logements qui seront distribués avant le mois de Ramadan, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a plus de rigueur et de célérité dans la réalisation des logements ? Ce sont les programmes 2013-2014 qui arrivent aujourd'hui ? Oui tout à fait, en tout cas tout ce qui a été lancé en 2013 devrait obligatoirement être réceptionné en 2016. C'est pour ça qu'il y a cette accélération, c'est en 2013 que nous avons lancé pratiquement les trois quarts du quinquennal du Président dont le lancement s'est achevé totalement en 2014, d'où maintenant ces réceptions, c'est contractualisé, c'est de 28 mois à 32 mois selon l'importance des chantiers et je pense que l'année 2016 sera l'année des réceptions. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est engagé lors du dernier bilan avec les OPGI de cette année de livrer 350 000 logements. Est-ce que c'est un objectif qui sera atteint graduellement ? 350 000 logements réalisés en ? On a, depuis qu'on a commencé à placer la barre très haut, en 2014, on s'était engagé pour livrer 250 000. On est arrivé à 227 000, 228 000. Ensuite, en 2015, on s'est engagé à réceptionner 300 000. On a réceptionné 317 000, 327 000. Cette année, on s'engage à réceptionner 350 000 et je pense qu'il y en aura un peu plus. Parce que l'ADL, on commence maintenant à réceptionner puisque les premières clés vont être données incessamment d'ici la fin mai. L'ADL, le LPP, le rural, pratiquement, on est en voie d'achèvement. Le social, dans le tact, vous voyez tout ce qui est en train de se faire à Alger et à Oron et à Naba, dans les grandes villes. Tous ces déplacements de citoyens. Je pense que c'est vrai, ça s'est accéléré, on le constate sur le terrain. Mais 20 000 logements seront livrés bientôt. Peut-on avoir un bilan sur les livraisons pour l'année 2016 ? Puisqu'on dit aujourd'hui, les choses s'accélèrent. Toute formule, bien sûr, confondue, M. Tebboune. Pour 2016, ce sur quoi le ministère s'est engagé. D'abord, les souscripteurs ADL 2001-2002 seront tous logés en 2016. Au minimum, 90% d'entre eux. C'est-à-dire, s'il y a les intempéries que nous sommes en train de connaître depuis ces quelques jours, ont freiné un peu nos chantiers à Sidi Abdallah, où on devait réceptionner à la fin mai. Donc, l'ADL déjà, qui sont assez nombreux pour l'Alger, uniquement pour l'Alger, il y a plus de 54 000. Le LPP, idem. Le social qui a été lancé en 2014, idem. Donc, l'année 2016, je le répète, sera l'année de réception de tout ce que nous avons lancé en 2013. Alors, avec les objectifs que vous avez tracés, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'avec ce rythme de réalisation, on passe d'une situation de crise du logement vers une situation de pression sur le logement ? Est-ce que la tendance s'inverse aujourd'hui ? Oui, oui, de toute façon, elle est palpable. Elle est palpable, même dans la rue, elle est palpable. Il n'y a plus tout ce débordement, tous ces troubles à l'ordre public qu'il y avait à un certain moment. Tout simplement parce que nos statistiques sont exactes. Nous avons essayé, au niveau du ministère de l'Habitat, depuis 2012, de s'organiser de telle sorte, d'avoir des chiffres fiables, avoir des statistiques fiables, à informatiser le ministère. C'est un premier ministère qui a été informatisé. D'où les premières souscriptions se sont faites sur Internet. On a le bilan qu'on avait fait sur, à travers les 1541 communes, nous avait donné à peu près 1,6 million de demandes en instance. Demandes liées à la crise. Quand je dis demandes, c'est-à-dire, c'est des demandes qui dépassent les 15 ans. C'est de 15 à 44 ans. D'ailleurs, ceux que nous sommes en train de déplacer, certains d'entre eux sont depuis 40 ans dans un bidonville. Donc, par rapport à ce qui a été déjà lancé, on a constaté qu'il y avait un gap de 750 000. Ce gap, on s'y est attaqué d'abord par les nouveaux lancements, ensuite par une autre formule, qui est celle des lotissements, de l'autoconstruction. On donne un lot terrain, on donne l'aide à la construction, et ça vient en diminution de ce que le ministère devait construire. Mais quand vous parlez de gap de 750 000, c'est-à-dire le déficit actuel ? Le déficit algérien, le déficit, la crise du logement en Algérie en 2014 se résumait à 750 000 logements. Point. Elle a régressé. Maintenant, nous estimons que ce qui reste de la crise, qui était de plus de 3 millions lorsque le président de la République est venu, avec l'élection du président Bouteflika, le premier constat, c'était qu'il y avait plus de 3 millions de demandes de logements non satisfaites. On revient maintenant à peu près à 350 000. Bon. Ceci dit, la loi de la nature, la démographie aidant, les couples nouveaux se créant, etc. Donc c'est un chiffre qui restera pratiquement identique pendant des années. Alors, dans la situation de déficit financier que traverse le pays actuellement, il est appelé à rationaliser la dépense, promouvoir aussi parallèlement le compter sur soi. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'avec cette situation, les Chinois, les Turcs, les Égyptiens et autres pays vont-ils continuer à nous construire nos logements ? Monsieur Teboun, puisque là aussi, il y a de transferts de devises. Moi, je pense que les capacités nationales sont en train d'augmenter. Les Algériens ont compris qu'il fallait investir. Que ce secteur-là, comme tous les autres secteurs, était rentable, à condition qu'on investisse pour gagner du temps, pour former des gens, etc. Maintenant, les étrangers qui travaillent dans le secteur de l'habitat, ils sont venus en appoint. Et ça, je le répète pour la haine ni un poids, qu'on ne pouvait pas, en aucun cas, réaliser un quinquennal de 2 300 000 logements avec une capacité nationale de réalisation de 80 000 logements. Donc, il fallait obligatoirement lancer 250 000 pour que, deux ans après, commençaient à réceptionner 250 000. Et ce n'est qu'à ce prix-là qu'on peut réaliser 2 250 000 logements en cinq ans. Donc, on a fait appel, par le biais de shortlist, avec le ministère des Finances, ça s'est fait avec des arrêtés interministériels, Finances Habitat, on a fait appel à des shortlists, etc. Bon, maintenant, le programme lui-même, la crise étant en voie de résorption, le programme va diminuer. On ne va pas rester avec les mêmes capacités de réalisation. Les capacités nationales pourraient être suffisantes dans un an et demi, deux ans. Ça se réduit. La demande sociale va devenir une demande normale. Les autres programmes, si je prends, par exemple, le LPP. Le LPP, quand on a ouvert, on a ouvert pour 150 000. Ça tire la langue. On est à 40 000. Et c'est ouvert. Ça veut dire que la demande commence à s'atténuer. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'outil de production nationale est aujourd'hui performant ou il demeure toujours à la traîne, M. Tepoun, pour prendre en charge, bien sûr, le programme tracé par le gouvernement aujourd'hui ? Notre objectif, je me rappelle la première réunion que j'ai faite en 2012 à Zeralda avec toutes les entreprises. C'était la première prise de contact avec le secteur. On a essayé d'encourager au maximum la production nationale de logements. Certains ont suivi. Il y a des exemples qui nous donnent beaucoup d'espoir et beaucoup d'optimisme. J'ai vu, je vous l'ai dit, j'ai vu à Batna, à Harris, en pleine montagne, un entrepreneur local qui travaille avec des moyens modernes, une centrale à béton, des pompes à béton, un coffrage métallique, coffrage tunnel, etc. Ça donne de l'espoir. D'autres sont restés au niveau des tâcherons. Mais est-ce qu'on peut considérer que pour les cinq prochaines années, on sollicitera encore des entreprises étrangères ? Je n'ai pas de boule de cristal. Si la demande va encore exploser, peut-être, mais si la demande est satisfaite telle qu'on est en train de le faire maintenant, je pense que le secteur national suffira. Maintenant, une observation. Vous parlez de devise. Vous savez, dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas, quand on signe un marché, le taux de transfert est autorisé entre 25 et 27 %. Actuellement, il est réduit à 12,5 %. Et toutes les entreprises, 80 % des entreprises turques ne transfèrent plus. Il n'y a plus de transfert de devise dans les marchés que nous signons. Donc ça, c'est... Et puis c'est infinitésimal. C'est infinitésimal par rapport au coût global du logement, par rapport au programme que nous avons. Oui, aujourd'hui, il y a certains opérateurs qui considèrent que l'État ne doit pas... L'État doit être plutôt régulateur et non promoteur. C'est une revendication. Quel est votre commentaire ? Certains considèrent que 90 % des réalisations, c'est l'État. Bon, moi, je souhaiterais connaître ce certain. Il est pour qui ? Quel groupe ? Quel lobby ? C'est ça, le certain. Moi, je sais que l'Algérien, Lambda, l'Algérien basique, ne peut pas être pris en charge par ce certain. Il n'y a que l'État qui peut le faire. Il n'y a que l'État qui peut investir dans le social. Ce n'est pas rentable. A l'origine, ce n'est pas rentable. Le logement, déjà, lui-même, s'il n'y a pas une spéculation après dans la vente, ce n'est pas rentable. Il préfère aller vers les équipements publics. Certains entrepreneurs, et à ce moment-là, ils ont tout notre respect, sont en train de réaliser un grand nombre. Ils font du bénéfice d'échelle, si je peux m'exprimer ainsi. Quand ils réalisent 1 000 logements, même s'ils ne gagnent que 10 % par logement, ça lui fait quand même un gain appréciable. D'autres, qui préfèrent garder le marché intact, garder la tension sur le logement, tension veut dire spéculation. Mais l'État n'investit pas seulement que dans le social, M. Tebboune. L'État investit également dans le promotionnel, aujourd'hui. L'État a investi exceptionnellement, à titre tout à fait dérogatoire, dans le promotionnel, qui est le LPP. Le LPP est venu couronner une stratification, une segmentation du logement qui va du rural au social, au LSP, semi-social, jusqu'au LPP. Et le LPP s'adressait pratiquement, parmi vous, dans la famille des médias, dans la famille des administrations, des nouveaux médecins qui viennent de s'installer, des nouveaux... Et n'ont pas les moyens d'aller vers le marché libre, spéculatif. Oui, la classe moyenne. C'est le prix moyen, le prix moyen du logement actuellement vendu par la promotion libre, le prix moyen du mètre carré est de 250 000 dinars. 25 millions le mètre carré en moyenne. Avec beaucoup plus pour certains. Prenez Stawali, ce qui se construit chez certaines entreprises algériques ou libanaises ou autres. Ça va jusqu'à 35 millions, 40 millions le mètre carré. On met à la disposition de ce citoyen classe moyenne qui est responsable dans le secteur privé et public. On met à sa disposition un logement qui fait 100 000 dinars, 10 millions de centimes. Trois fois moins que la spéculation. Et s'il avait un logement à sa portée, même à 12 millions le mètre carré, on ne construit pas. On considère que ce qui se construit suffit à satisfaire la demande de la classe moyenne. Alors M. Abdelmadjit Boune qui est avec nous ce matin dans le studio. Alors M. Abdelmadjit Boune, moi je voudrais revenir un peu parce que c'est une question qui revient énormément par les auditeurs qui nous ont contactés ce matin. C'est avoir un peu le détail des livraisons qui vont s'opérer pendant cette année, c'est-à-dire 2016 puisque vous dites que le rythme aujourd'hui s'accélère. On peut avoir quelques détails éventuellement ? Le détail, je vous ai dit que cette année on s'est engagé à réceptionner 350 000 logements. Parmi 350 000 logements, il y aura la réception et la distribution de tous les logements pour les souscripteurs 2001-2002 en ADL qui sont en nombre à peu près de 85 000 à travers le territoire national dont 54 000 à peu près. C'est un chiffre fluctuant parce que quotidiennement certains se désigent, d'autres c'est le fichier, etc. Mais 54 000 à peu près pour Alger et 84 000 à peu près pour le territoire national pour 2001-2002. 2013, le chiffre n'est pas encore cerné mais 2013 il y a certaines huilaïas qui n'avaient pas de programme en 2001-2002. Donc nous passons directement à 2013 dont certains seront distribués, certains logements seront distribués à Varamdan comme on s'est engagé à Varamdan. Il y aura pratiquement 8 000 logements sur Alger sur un total de 12 600 12 800 logements à travers le territoire national. Pour Alger ce sera Aïn Malha, Oulad Faït, 2200 Oulad Faït, Sidi Abdullah, Jnan Sferi, Raya et Bouinan. Et pour à l'est du pays il y aura 1000 logements à Khanshla, 350 logements à Betna et les 600 logements que M. le Premier ministre a déjà distribués à Annaba. Ça c'est 2013 aussi. Et avec acte. Maintenant nous donnons le logement avec acte. Pour ce qui est de l'ouest il y a 700 logements à Intimouchent, 600 à Moustaganem, 600 à Cédibla Abbas et 350 logements à Béchard. Hadou c'est avant Ramdan. Donc on va commencer. L'engagement est pris. Oui, oui, c'est clair. Alors autre question qui est d'actualité aujourd'hui. Pour le LPP aussi à Varamdan il y aura 1800 logements dont les clés seront remises à Varamdan. Au niveau de l'Algérois ou au niveau de tout le territoire ? Au niveau de l'Algérois parce que c'est là où ça s'est engagé le disant premier. Alors une question qui est d'actualité avec la situation de la finance du pays. Est-ce que avec la situation financière actuelle est-ce qu'elle nous permet de maintenir le soutien et la subvention du logement M. Thiboune ? Si vous permettez 30 secondes pour revenir à l'État régulateur. Le LPP est une régulation du marché. Le LPP ce n'est pas l'État promoteur qui spécule qui va gagner de l'argent sur le logement il régule le marché du logement. Dans tact quand on a lancé le LPP dès que ça commence à se concrétiser les prix de l'immobilier se sont presque effondrés. Donc l'État est en train de jouer son rôle de régulateur et non pas de concurrent vis-à-vis de quiconque. Alors pour la question que je vous ai posée par rapport à la question du financement avec la situation actuelle est-ce qu'on peut maintenir le soutien et la subvention du logement le logement gratuit ? Ce n'est pas du logement gratuit c'est du logement locatif. Il y a une confusion les gens pensent que nous sommes en train de donner en toute propriété et gratuitement des logements aux gens. C'est le secteur locatif et d'ailleurs beaucoup même vous un jour vous avez posé la question pourquoi on n'irait pas vers la location vers ceci ? L'État actuellement 840 000 logements ont location. Ça c'est de la location. Mais beaucoup ne payent pas le loyer même s'il est symbolique. Ça va venir. Ça va venir. Et croyez-moi qu'il y a des mesures qui vont être prises pour que le loyer soit payé. Donc l'État tient... si c'est les questions des auditeurs tu peux rallonger ton émission. On va l'éradiquer. On va l'éradiquer la crise. On l'a pratiquement. On est sur le point de l'éradiquer. Pour le reste c'est à la demande. Le LPP c'est à la demande. On ne construit pas des logements pour les mettre en vente. On construit des logements sur demande. Pour l'ADL je pense que le programme aussi a pris en charge 85 ou 90% de la demande existante. les crédits dont nous disposons nous permettent actuellement de gérer ça. Il est entendu et c'est la logique même que les prix de 2001 ne seront pas les prix de 2016. Ça c'est inconséquent. Vous prenez la consommation du citoyen normal. Ce qu'il achetait la viande combien il coûtait en 2001 combien il coûte maintenant le mouton Talhaïd combien il coûtait en 2001 combien il coûte maintenant en 2016 c'est du simple au triple le ciment a augmenté les salaires ont été augmentés trois ou quatre fois je pense qu'il y a des réajustements à faire. Donc le prix du logement va augmenter c'est ce que vous voulez dire ? Le prix du réajustement sera révisé en fonction de la conjoncture mais ne sera pas ne sera pas prohibitif. Alors est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu des arbitrages financiers qui ont été faits au niveau du ministère des finances pour les constructions qui sont déjà dans le pipe il n'y a pas de problème et c'est elles qui vont venir notamment il y a eu cette question des VRD qui pouvaient poser problème parce que ça n'avait pas été encore lancé. Oui mais Il y a deux mois de cela pratiquement. Il y a certains contrôleurs financiers au niveau de certaines huilayas ont compris que VRD était un projet nouveau. Ce n'est pas un projet nouveau c'est la continuité du logement. Vous ne pouvez pas livrer un logement s'il n'y a pas l'assignissement s'il n'y a pas l'AEP s'il n'y a pas la voie d'accès. Bon je crois que c'est équivoqué le V il n'y a aucun problème. Maintenant les logements on est en train de lancer de très grosses opérations de VRD à Sidi Abdallah à Bouinane à Vlad Saïd à l'heure à travers le territoire national les VRD sont intimement liés au logement. Ça a été réglé ? C'est réglé. C'est réglé avec les finances ? C'est réglé. Alors autre question la loi 0815 sur le parachèvement des constructions est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que vous allez agir elle prend fin de mois d'août est-ce que vous allez agir définitivement ou vous allez encore une fois monsieur Teboul proroger les délais ? On ne proroger pas les délais. C'est clair. On a projé une fois ce qui n'a pas été fait en six ans ne peut pas être fait en quelques mois. C'est clair. Ceux qui veulent régulariser ils l'ont fait. Ceux qui ne veulent pas régulariser ou sont dans une situation irrégularisable ça on n'y peut rien. Maintenant reste l'achèvement. Il y a une circulaire qui va rentrer dans le cadre d'exécution circulaire du premier ministre. À partir du mois d'août les opérations de fermeture des magasins des trucs qui se situent en bas des immeubles non achevés on entamera l'opération on entamera l'opération jusqu'à achèvement total et remise du certificat de conformité. Les notaires vont avoir des instructions du ministère de la justice pour ne plus passer d'actes de location s'il n'y a pas le certificat de conformité à côté. Vous allez s'y vir en termes clairs. Là on va appliquer la loi qui prévoit ces dispositions. Qui prévoit ces dispositions. Tout le monde doit achever sa construction avant le délai du mois d'août. Tout à fait. Alors une question aussi et avant d'entamer celle des auditeurs il se trouve aujourd'hui que beaucoup de personnes qui ont acquis un logement n'ont pas bénéficié dans le cadre des programmes anciens que ce soit réalisé avec les OPJI ou l'ancien programme de la CNEP et également d'actes de propriété. Vous avez instruit pour régulariser cette situation mais elle demeure toujours parce que certains n'ont pas la conformité. Le problème se situe au niveau de la célérité avec laquelle sont traités les dossiers au niveau des domaines. Vous savez que c'est un transfert de propriété foncière de l'Etat vers le secteur privé de l'Etat qui sont les OPJ et autres. Les dossiers sont là et travaillent et ça s'accélère un peu mais de toute façon la date butoir de la loi ne touchera pas à ces gens-là parce que les dossiers sont déjà déposés. Donc ils seront traités même après le mois d'août. Je sais qu'une bonne partie tout ce qui est ADL tout ce qui est LPP bien sûr tout ce qui est promotion des OPJ s'est régularisé presque à 90% commence à donner des actes aux gens. Pour les OPJ idem. Nous sommes hier encore j'étais en réunion avec le... C'est les anciens programmes LSP généralement qui posent problème. Non non contre elle les programmes LSP ne posent pas problème parce qu'il y a eu transfert du terrain vers l'entrepreneur privé. Pas au niveau de toutes les OPJ Certaines sont encore en situation... Pas les OPJ parce que le LSP ce n'est pas les OPJ Le LSP il y a du privé des OPJ des agences foncières tout le monde s'est mis à faire du LSP On est en train de régulariser mais ça ne tient pas à nous ça tient à un transfert de propriété des domaines vers l'institution qui est construite. Alors l'opération cession de biens de l'Etat est-ce que c'est une opération qui marche bien aujourd'hui ? Certains disent qu'il y a des difficultés qui demeurent et qui sont essentiellement au niveau des domaines ? Je vous dis la vérité je n'ai rien compris Au début il y avait un engouement pour cet achat on a facilité à l'extrême on a rabaissé les prix on a pris toutes les mesures anti-bureaucratiques qui puissent exister jusqu'au dernier décret du premier ministre qui a carrément chanté la commission de Daïra donc c'est une relation directement avec entre l'OPJ et le citoyen ça avance doucement ça avance doucement je présume que certains effectivement n'ont pas pu acheter parce qu'ils habitent au nom d'un autre là aussi je pense que ce mois-ci on prendra toutes les mesures nécessaires pour autoriser la cession entre parents avant c'était uniquement les ascendants ou les descendants maintenant on accepte les collatéraux les cibles etc donc tous ceux qui ont un lien familial avec la tributaire initial la tributaire initial du logement on va régulariser les autres le gouvernement va décider incessamment vous avez un bilan sur des chiffres qui ont été réalisés éventuellement puisque vous dites ça ne marche pas trop bien même vous vous n'avez pas compris malgré toutes les facilitations accordées par les pouvoirs publics la situation nous avons à ce jour cédé 125 000 logements qui ont été déjà cédés sur 571 000 qui avaient à céder il nous reste pratiquement 515 000 logements 515 000 logements le total du parc cédé est de 156 000 logements 709 c'est ce qui a été vendu définitivement il reste 515 654 à vendre à céder alors plusieurs questions des auditeurs nous sommes vraiment elles sont très très nombreuses je ne sais pas si on aura le temps de poser un maximum on le sera en tout cas on fera de notre mieux les promoteurs sont-ils tenus de respecter les délais de réalisation et ont-ils des pénalités en cas de retard rapidement sur cette question d'un auditeur monsieur le ministre si c'est des promoteurs libres non ils ne subissent aucun contrôle dans ce domaine là de notre part il y a l'acte qu'ils ont signé avec leurs souscripteurs et il y a la justice qui tranche dans ce cas là c'est privé et ça restera privé alors vous parlez de main d'oeuvre locale maintenant une chose les promoteurs sont tenus de s'inscrire au fonds de garantie pour nous donner la possibilité demain en cas de défaillance du promoteur de faire de la subrogation on termine le logement ou on indemnise le citoyen par le fonds et à ce titre là je tiens c'est une information qui a son importance nous avons 250 repérés 250 promoteurs qui travaillent hors la loi qui n'ont même pas l'agrément l'agrément et nous avons pratiquement quelque chose comme 1000 promoteurs qui ont pris leur agrément et qui n'ont pas souscrit leur adhésion au fonds de garantie alors j'ai souscrit au programme LPP j'ai été affecté à Arraya 24ème choix et je ne suis pas satisfait car je considère que je fais partie des premiers qui ont souscrit à ce programme y a-t-il possibilité aujourd'hui de recours et quels sont les critères qui ont favorisé que j'obtiens le 24ème choix pour l'ADL pour le LPP il dit j'ai souscrit et j'ai été affecté à Arraya alors que je suis parmi les premiers à avoir souscrit à cette formule aujourd'hui et j'ai eu mon 24ème choix ça dépend quel numéro il a je suis le premier ça dépend il y a il y a des critères qui ont été fixés c'est un logiciel qui détermine le choix du site définitif je ne sais pas je ne peux pas vous répondre alors autre question d'un auditeur il vous dit aujourd'hui est-ce que vous considérez vous parlez de main d'oeuvre qui est qualifiée qui est inexistante sur le marché y a-t-il possibilité pour les promoteurs d'importer une main d'oeuvre étrangère non 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 pas de dérogation pas de dérogation lorsqu'il s'agit de main d'oeuvre ordinaire la main d'oeuvre spécialisée elle est autorisée contractuellement l'encadrement d'un chantier quand on donne un marché à une entreprise étrangère elle est autorisée à ramener son encadrement le reste il lui est fait obligation de former des algériens et de faire occuper ses postes par les algériens alors monsieur le ministre aussi par rapport aux promoteurs comment expliquez-vous que des promoteurs immobiliers vendent des appartements et encaissent de l'argent alors qu'ils n'ont pas les permis de construire et se permettent de mettre de la publicité sur les journaux est-ce qu'il faudrait prendre des mesures à l'encontre de ce type d'action à l'égard des promoteurs nous sommes en train de prendre des mesures nous sommes en train de prendre des mesures vous avez dû voir dans la presse nationale ces derniers temps nous avons blacklisté certains promoteurs certaines entreprises combien nous sommes à peu près à une quinzaine une quinzaine blacklisté donc ils n'ont plus le droit d'accès à la réalisation nulle part ça viendra nous sommes en train de contrôler les chantiers un par un nous avons listé ceux qui ont promis de régulariser la situation ceux dont la situation ne peut plus être régularisée etc. je vous signale Albrecht contrairement à ce qu'on dit nous sommes aujourd'hui à 6500 promoteurs agréés par le ministère en vertu de la nouvelle loi sur les 6500 il y a 1200 qui sont actifs les autres ils ont leur acte d'agrément dans la poche et peut-être ils attendent de pouvoir lancer quelque chose alors des auditeurs aussi vous posent cette question nous avons été privés de la DL1 nous avons été privés de la DL2 parce qu'on n'avait pas les critères requis pour pouvoir nous inscrire y a-t-il possibilité d'aller vers ADL3 monsieur Teboun Inch'Allah Inch'Allah veut dire quoi veut dire c'est un engagement veut dire on garde l'espoir c'est éventuellement la formule qui sera à l'avenir favorisée Inch'Allah pas d'autres réponses Inch'Allah alors aussi nous sommes dans des localités un peu éloignées certains aujourd'hui nous occupons les zones rurales certains disent aujourd'hui que le logement rural ne sera pas reconduit par les pouvoirs publics il ne sera plus réalisé alors qu'il y a dans le paille 950 000 logements est-ce que c'est vrai c'est l'auditeur qui vous pose cette question dans les zones rurales est-ce qu'il y a les logements logements ruraux on le maintient le programme du logement rural marche aussi bien si on est encore mieux que le logement social urbain nous sommes actuellement à 840 000 logements pratiquement en voie d'achèvement ou tout au moins l'aide de l'état a été servi en totalité pour le reste c'est un problème de liste au niveau de certaines communes les listes n'ont pas été faites parce qu'il y a mésentente au niveau des responsables de la commune pour d'autres c'est un problème avec les domaines avec l'agriculture parce que le terrain choisi est agricole parce que parce que parce que mais tout a été distribué et c'est une excellente formule vous la maintenez on la maintient 958 logements seront réalisés c'est la meilleure barrière contre l'exode rural c'est la meilleure récompense qu'on puisse donner reconnaissance qu'on puisse donner à la zone rurale pour tout ce qu'elle a subi pendant la guerre de libération pendant le terrorisme etc. etc. et pour relancer la production agricole nationale alors certains parlent aujourd'hui du LPP le NPI ne communique pas avec les souscripteurs LPP aucune transparence dans les pré-affectations est-ce qu'il y a possibilité de mettre un peu plus c'est-à-dire de les instruire pour plus de communication pour les souscripteurs M. Tebboune la communication est toujours bonne la communication est censée lever toute suspicion sur une opération mais je vous dis on a vu le logiciel utilisé par le NPI on l'a étudié avec le staff de l'NPI ce groupe informatique on l'a étudié pendant un mois un mois pour arriver à quelque chose de transparent et qui rende justice aux gens quelqu'un qui s'est inscrit en centième position ce n'est pas quelqu'un qui s'est inscrit à 18 000 ou 16 000 ou 20 000 et puis pour le LPP les choix des sites ont été ouverts ont été ouverts pour les sites et ont atteint un certain niveau de réalisation comme pour la DL d'ailleurs il y a d'autres choix qui peuvent être faits c'est plus facile dans les wilayas où il y a un seul site ou deux à Alger il y a une vingtaine une trentaine de sites et puis quoi qu'il en soit ce qui m'a fait chaud au coeur je vous le dis sincèrement le barrage j'écoutais un citoyen parmi les gens transférés hier par la wilayas d'Alger qui disait on m'a donné à Dergana moi j'habite il habite Bebelouade on lui a donné à Dergana je suis très content même si on m'avait donné à Mostaganem à Oran ou ailleurs c'est l'Algérie on m'a donné un logement et je remercie le pays de m'avoir donné un logement Alger reste Alger qu'on habite Dergana moi je souhaiterais l'idéal serait de donner à chacun son logement à côté de ses parents à côté de là où il a grandi avec à côté de ses amis d'enfance mais c'est pas possible physiquement c'est pas possible donc Alger reste Alger il y a assez d'autoroutes il y a assez de voies de communication il y a assez de moyens de transport pour qu'on accepte un quartier ou un autre alors autre question des auditeurs les inscriptions pour le logement LPP c'est pas encore bouclé monsieur Thiboune parce que quand on accède sur le site ils disent inscription fermée il y a des retardataires au début on s'était lancé sur 150 000 logements quand on a vu vu qu'à partir de 38 000 40 000 la demande commençait à tirer la langue on a arrêté là c'est pas la peine d'attendre les gens on a arrêté le premier ministre a pris la décision de bloquer à 50 000 actuellement nous sommes à 38 000 donc il reste encore 12 000 peut-être donc les inscriptions sont toujours ouvertes oui pour ceux qui ont déjà déposé on va régulariser leur situation alors autre question des auditeurs ils vous disent pourquoi il y a plus de rapidité dans la réalisation des logements sociaux et pas pour le reste ah si si non non pas du tout il n'y a pas de discrimination entre les uns et les autres aucun le parent pauvre c'était le logement social c'était des logements c'était des chantiers qui duraient 5 ans 6 ans 7 ans aujourd'hui ils avancent au même rythme parce qu'il y a un meilleur contrôle il y a une sévérité dans le suivi les gens sont alors vous avez une question d'un auditeur qui nous dit je vous écoute du japon je suis fonctionnaire de l'état algérien je suis en mission actuellement et je suis pénalisé pour m'inscrire au LPP que je suis prêt à payer dans un délai de 3 mois je suis obligé d'atteindre les échéanciers fixés par l'état est-ce que je peux anticiper sur le paiement tout à fait tout à fait même pour l'ADL même pour l'ADL nous avons pris un texte ceux qui veulent payer en cash ils peuvent payer en cash ceux qui veulent réduire volontairement la durée de remboursement de 25 ans la réduire à 5 ans ils signent un engagement volontaire on ne l'obligera pas il te fadde alors une autre question d'un auditeur qui vous dit nous sommes dans un contexte financier difficile comment l'état peut-il continuer à céder des logements quasiment gratuitement quasi gratuits c'est pas des logements gratuitement vous l'avez dit tout à l'heure c'est des logements locatifs il y a des gens qui peuvent pas acheter et ils louent mais est-ce qu'à l'avenir cette formule pourrait être révisée pas à moyen terme mais peut-être à long terme quelle formule ? la location ? oui la demande est en train de s'atténuer donc ça va disparaître je vous dis il y avait au départ 3 millions de gens qui avaient besoin d'un logement qui habitaient à 10 familles dans un logement qui habitaient des bidonvilles qui habitaient c'est à l'arrivée du président maintenant les choses se sont décomptées voyez Alger voyez l'exemple d'Alger il n'y a pas plus significatif Alger, Oran, Annaba Annaba est en voie de faire disparaître tous ces bidonvilles Alger on a terminé pratiquement avec cette dernière vague la 21ème vague on aura terminé ça veut dire que la crise s'est estompée comment ça s'est estompé ? c'est la preuve par 9 M. Abdelmadit bon merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio même s'il y a énormément de questions d'auditeurs et on n'est pas on peut pas l'émission n'est pas extensible malheureusement une émission en fait une émission